Je peux dire que moi, le football, c'est quasiment important parce que j'étais là du premier jour de l'équipe, à aller jusqu'à aujourd'hui. J'ai commencé à coacher, j'avais 15 ans. Donc en secondaire 3, je venais aider pour les petits. Depuis 50 ans, toute ma vie est axée sur la musique. Je suis bien là-dedans. Ça me fait du bien et j'ai l'impression de faire du bien aux autres aussi. Moi, je suis une personne que je ne peux pas arrêter de m'asseoir à la maison pour me barcer. Il faut que je fasse de quoi. Le football l'a fait beaucoup pour moi, pour mon garçon. Ça fait que je redonne au suivant. Ça a changé ma vie sur le plan humain aussi. On a rencontré des gens extraordinaires. Si on n'a pas de bénévolat, je pense qu'il n'y a pas d'organisme qui peut exister. Ça prend du monde qui s'implique. 40 ans après, il y a encore du football. Je pense que ça, c'est... On est, dans l'école ici, la plus vieille discipline. Suivie de proches, proches, proches de la gymnastique avec Brigitte. J'ai vraiment été appuyée de part et d'autre. Les parents, tous les entraîneurs qui se sont impliqués parce que je n'ai pas fait ça toute seule. J'espère que les gens vont... Je vais leur avoir donné le goût d'être heureux quand ils sont en contact avec la musique. Le goût d'aller voir des spectacles, la musique. J'ai dit que je fais ça parce que j'aime ça. J'ai eu la passion. La passion commence à se rendre avec un petit P ordinaire. Le P majuscule est parti un petit peu parce que là, l'âge est là. Quand je regarde en arrière, je fais « Oh! » J'en avais beaucoup à apprendre et j'en ai beaucoup appris et je sais, comme disait maman, « Je vais apprendre toute ma vie. » Le jour où je déciderai de lever et de dire « J'ai terminé, je ne suis pas inquiète, ça va continuer. » J'espère que ces gens-là, ils vont se souvenir de moi comme quelqu'un qui les a ouvert la porte. C'est tatoué, Magné Jim, sur mon cœur. C'est tatoué, Magné Jim, sur mon cœur.